Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui c'est lundi et comme d'habitude, énormément de choses durant le week-end Déjà une finale, une grande finale Osiris de ouf en préparation des KVK, énormissime Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne On va en parler d'ailleurs du Discord, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouverez tous les screens Et bien plus encore comme info sur le Discord Les amis, commençons tout de suite par les events qui ont pop durant le week-end Au reset de ce matin, on le voit, on a deux nouveaux events qu'on n'a jamais vus Alors déjà, il y a le plus grand gouverneur qui est en cours Si vous êtes classé au MGE, il y a Amanitor, Nabucodonosor 2, Artemis 1ère et Tomiris Si vous êtes sur un serveur assez ancien, bien évidemment, dans le lot, évidemment, je vous conseille soit Amanitor Soit Nabucodonosor 2, si vous avez déjà les deux, je vous conseille de vous rabattre sur Artemis Et en dernier choix, Tomiris, ça reste 4 très bons commandants, quoi qu'il arrive Ensuite, on a Honneur du Royaume, comme je vous le disais Ce tout nouvel event, 7 jours de gloire Alors, en revanche, je ne sais pas pourquoi on a Steven Il doit y avoir quelque chose de particulier en Chine, j'imagine Faites là-bas pour qu'il nous ressorte Mulan Au total, c'est pas mal du tout, j'ai compté, regardez On récupère Je me suis dit, ils vont faire les rats, comme d'habitude Ils vont nous filer 10 sculptures Mais non, on a 1, 2, 6, 9, 11, 14, 13, 15 On a un total, donc, de 15 sculptures Si on se connecte 7 jours consécutivement Franchement, 15 sculptures, c'est propre C'est pas le truc de ouf, mais ils auraient pu faire leur rat et en lâcher que 10 15, je trouve vraiment ça bien Alors, pourquoi on a cet event ? J'en ai aucune idée Défenseur de la forteresse, pareil Je ne l'ai jamais vu, cet event Je ne sais pas d'où il sort Il est pas mal du tout Il permet d'avoir quelques petites rewards Bon, c'est pas l'event du siècle, celui-là Mais c'est toujours bon à prendre La balade de Yann, ultra easy Franchement, là, c'est des rewards qui sont cadeaux, comme d'habitude La grande finale, j'en parlais On va vraiment se pencher dessus vendredi Regardez ce qui s'est passé Les One V ont bien battu les 0,6 HS J'avais pris un pari dans l'autre sens Regardez, je vous avais dit On prend un petit risque en mettant 250 Enfin, 500 sur les 0,6 HS J'ai du mal avec ce nom-là Et de l'autre côté, on parie tout ce qui reste sur les 60 GT Bon, on a eu raison, puisqu'on a fait du bénéf Les 0,6 HS auraient-ils pu gagner contre les One V ? Oui, ils auraient pu gagner Le match était relativement serré Les 60 GT ont été malmenés pendant une demi-heure Et après la seconde demi-heure, ils ont écrasé les 61 HX Mais c'était quand même assez chaud Les premières 30 minutes, sauf la prise du tombeau Donc on a une finale, comme prévu One V, 60 GT On a les premières codes qui apparaissent On a presque un rapport de x10 Un bon x9 en faveur des 60 GT On va voir ce qu'on parie Le but est vraiment de se blinder Ça sera en 3 manches Et on aura aussi les sous-paris Mais on verra tout ça, bien évidemment Vendredi, les amis, sans faute Je vous parlais du Discord en introduction Et on y revient On a créé une nouvelle section sur le Discord Une section information rock Cette section est uniquement accessible en écriture Aux modérateurs, aux Maitre Shambhala et aux Padawans Donc tous ceux qui ont un rôle fort d'animation sur le Discord Ça permet de mettre certains screens Surtout certaines infos très utiles et très demandées Je vous en partage un D'ailleurs, regardez ce screen C'est l'un des plus demandés actuellement sur le Discord C'est les Crystal Research Ça revient tout le temps Alors afin qu'ils ne soient pas noyés dans la masse Du salon Screen Only Rock On a créé cette section dédiée Et regardez ce petit tableau Donc que vous vous retrouvez dans la section information rock Vous donne le parcours optimisé Pour les low spenders Ou les free players Pour le KVK Saison 4 Heroic Anthem Saison de conquête Quel qu'il soit Eh bien, vous avez le meilleur parcours à prendre Pour avoir les meilleurs technos Au moindre coût Et être le plus balèze possible Sur l'open field Je l'ai testé moi-même Lors du dernier KVK Ce parcours-là Effectivement C'est le meilleur possible Sur l'open field d'après Ça évitera que vous vous fassiez péter la bouche Suivez-le Il est très bien fait Si vous ne comprenez pas N'hésitez pas à poser vos questions sur le Discord Il n'y a pas de problème On vous répondra Mais vous retrouverez tous ces screens-là Et toutes les infos les plus utiles Vraiment dans cette section Ça fait plaisir de la créer Et de bien partager avec vous Toutes ces infos Les amis Avant de passer au KVK Plutôt les amis On va faire une petite ouverture de coffre Alors vous le voyez J'avais à ouvrir J'ai cette clé qui ne sert à rien J'ai 20 J'ai 3000 Presque 4000 clés en argent On verra quand on sera à 10 000 J'ai 20 clés en or 30 clés de cristal Je vous le rappelle Le ratio pour les clés de cristal Vous l'oubliez souvent Vous me leur demandez très souvent Quand on a 50 clés En général on attend d'avoir 50 clés 50 clés Il faut avoir au moins un item Donc soit un parchemin Soit un item de craft épique En 100 clés Il faut au moins un légendaire C'est ça des bons tirages On va ouvrir 30 clés Donc 30 clés Si j'ai un épique je suis content Si j'ai un légendaire Je suis refait Je fais tout de suite Cette ouverture à 30 clés J'ai 2 parchemins qui sont épiques C'est pas mal Mais en termes de matériaux de crape C'est tout naze de ouf En revanche Donc là franchement Grosse déception sur cette ouverture Elle est toute naze J'espère que ça n'annonce pas Une ouverture de coffre en or toute naze Je vous le rappelle Le ratio On a vu les stats C'est vraiment une grosse carotte Les coffres en or Sur ces coffres en or là Si vous avez 20 sculptures J'ai 20 clés 20 sculptures en or Avec le moins possible de farm C'est un bon tirage Plus c'est un tirage énorme Et moins c'est un tirage éclat Taxe au troisième sous-sol Surtout si j'ai une majorité De commandants de farm On fait donc cette ouverture De 20 clés tout de suite 20 clés qu'est-ce que j'ai ? C'est pas mal C'est pas mal Franchement pas mal du tout J'ai 29 clés Franchement c'est même énorme J'ai 17 clés de commandants Qui ne sont pas des farms Et 12 de farmers Que j'échangerai Lors de la forteresse croisée Car ils sont déjà expertisés Mais franchement 17 clés pour 20 Et 12 en bonus Très très bon tirage Là pour le coup Je suis content Et Med Med Est-ce que je peux le finir ? Non je crois que Med Med Il n'est pas expertisé Je crois Laissez-moi vérifier Non il n'est pas expertisé encore Il me manque encore 38 clés Dans 38 clés Il sera fini Bon je pourrais le faire Mais il ne me sert à rien Je préfère le laisser monter Et j'ai vu là Que je continue d'essayer de monter On va parler KVK A présent les amis Et on va s'y pencher Plutôt longuement Deux énormes KVK En cours Qui sont sur leur fin Pour l'un des deux Et surtout Des annonces de KVK Très intéressantes Alors Regardons tout de suite Le KVK Qui est sur la fin Le KVK Du 1846 Les terres du roi Ont ouvert Je vous le rappelle Le 1846 Aimerait accueillir Une méga migration Lors de la fin De son KVK Avant le prochain KVK Ils aimeraient se servir Mais pour ça Il faut perdre Leur statut impérium Et c'est assez tendu Pour eux A ce moment là De perdre leur statut impérium Parce qu'ils sont vraiment En très grosse domination Sur leur KVK Allons voir Tout de suite Ce que ça donne Regardez On le voit bien Sur le C1 1322 Tac Je vais me rendre Directement Sur la grande zigouir Et on le voit Le 1093 Ils n'ont pas réussi A percer au sud Ça doit brûler à présent C'est bon à vérifier Non ça ne brûle même pas Ils n'ont pas réussi A rentrer sur le territoire Au sud Le 1093 Le 1846 Pareil au nord Il y a tellement de forteresses Qu'ils n'ont pas réussi A rentrer Alors ça brûle Mais ils ne sont pas encore passés Il me semble Vérifions un petit peu Le terrain Si le terrain est clean Le terrain semble clean Mais de l'autre côté On le voit Au niveau de la grande ziroubouade Que ce soit avec les LIU Les SIN Les LIB Le 1093 Avec le 93PTL Ils sont rentrés en force Mais regardez Sur toutes les zones de contact C'est les drapeaux De leurs adversaires Qui brûlent Ils se font tout simplement Détruire là Sur ce côté là On a des petites zones de fight Qu'est-ce qu'on a Comme commandant En zone de fight Et tout ça brûle D'un autre côté Que sur leur côté Là Mais c'est moins bien Fille à ça Ah un petit peu quand même C'est un drapeau De qui ça ? C'est un drapeau Des LIU Qui sont au contact Donc avec le 71JK Ça brûlait Ça brûle plus On a quoi ? Regardez On a du Trajan On a même un rallye Là en cours Sur le flag On a du Trajan On a du Gilgamesh On a du Alexandre Du Martel Du Richard encore Du Attila Et du Harad Et du Génodial Qui va se barrer Du flag Ça attaque fort Sur le drapeau Ça attaque avec un Attila Et ça défend Avec une headige Intéressant La maîtrise De l'open field Elle est du côté Du 146 Les LIU Ça tient bien Avec Elvige On a très peu de Nefsky J'en vois un Un Nefsky Zanjou Saladin À mon avis Ils vont abandonner Le rallye Ou pas Parce que ça a l'air De bien tenir Et de bien renforcer En revanche Quel est l'état Du flag Il est en contestation Il a 6295 Sur 8370 Là à mon avis Les mecs font plus Du point qu'autre chose Parce que bien évidemment Ils vont perdre Ce KVK Vu la domination De leurs adversaires Et qui attaque Est-ce qu'on connait Des gros joueurs Est-ce qu'on a des gros joueurs Là-dessus Pas certainement Des méga baleines Mais personne En tout cas De très connus Ou que j'ai déjà vu Sur les derniers listings Et vous le voyez C'est ce qui s'est passé Ils ont abandonné Je vous l'avais dit Là ça semblait Bien tenir Du côté Des 71 JK Donc c'est normal Que ça abandonne Mais ça va Re-rally de nouveau C'est dommage Qu'on n'ait pas accès Au rapport Comme en Ligo-Tiris En cliquant dessus Ce serait très intéressant De le voir Ça tient bien Sur ce drapeau là Mais ça tient pas Malheureusement Sur le reste On est vraiment Sur un tout petit côté Là Les RA2K aussi Qui vont à mon avis Aller à la confrontation Ils vont essayer De se battre Mais pour le moment Le KVK Semble bien plié Au nord Regardez Ils se sont enfermés Mais malheureusement Ça doit brûler Malheureusement pour eux Ils vont se faire Totalement expulser De la terre du roi Donc grand gagnant De ce KVK Le 1093 Et le 1846 Sauf surprise Retournement de ouf Mais là C'est très peu probable Le 1093 Devrait pouvoir Plus facilement Accueillir une méga migration Que le 1846 Qui est déjà Bien blindé Mais on va bien voir Parce que souvent Ils arrivent à sortir Quand même Comme le 1254 Le 1093 Et le 1846 Gérer assez bien Leur statut D'impérium On va aller voir Un second KVK Les amis On parlera aussi D'un autre KVK Qui va pop On va aller voir Le KVK D1V Qui est l'un des plus gros En cours Le KVK D1V Le C1 1248 Qui est actuellement A 19 jours 5 heures 45 minutes Et 33 secondes Vous le voyez Le 1034 Le 1623 Et le 1664 Le son A présent Faut son Donc tout de suite De voir ce qui s'est passé Avec l'ouverture Alors je crois que c'est Les portes de niveau 6 Si je dis pas de bêtises Celles qui ont ouvertes Vous allez voir C'est assez intéressant Comment les OneV Se sont positionnés Sur le côté Alors les OneV Je vous le rappelle Ils sont au nord Les OneV Ont-ils beaucoup baissé En puissance Ils étaient à 21 milliards Ils sont à 19 milliards d'eux Donc non Ils n'ont pas baissé Avec l'ouverture de ces portes Ils dominaient La zone là Havan Ils la dominent toujours Ils sont détentes C'est ces portes là Qui ont ouvert Donc maintenant Ils ont accès En bon ton Donc c'est les portes De niveau 5 Plutôt Qui ont ouvert On est sur le nouveau Système de KVK Donc c'est segmenté Sur cette porte là Ils n'ont pas encore Accès aux portes De niveau 6 Et le timer Ne s'est pas encore Déclenché Donc si on le regarde là Ils sont en train De bien se préparer Le 64 A blindé Ce côté là Ils ont bien blindé Leur forteresse Gros royaume Le 64 Rien à dire Ça va vraiment être Du gros fight Même s'ils se sont fait Bloquer dans un premier temps En la Havan On va voir comment ça se passe là Comment ça se passe En Chiqui Forcément Vu qu'ils dominaient La zone Avec leurs alliés En Chiqui Ils ont tout le terrain 64 Les 1V Le 34 Le Brookton Ils étaient déjà Maîtres des deux côtés Donc pour le moment Pas de surprise Où se passent Donc les fights Et bien Les fights Ça se passe surtout En Lucerne Donc le royaume En Lucerne Est bien sorti Il a retenté D'essayer de repousser Le violet Regardez Mais malheureusement Ça brûle Et on est sur la fin De la forteresse D'ici une heure Elle sera down De l'autre côté En Macha En revanche Il est bien sorti Il a pris la porte En bête à faux Et c'est ici Que ça se tape Entre les deux camps Sur cette barrière Là Cette barrière De forteresse Donc ça brûlait encore Il n'y a pas longtemps Cette forteresse là La 474J Brûle encore La 474K Ne brûle plus Et la dernière Plus au nord Elle est où ? Elle est où ? Elle est là La 474E Ne brûle plus D'ailleurs On a un petit Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ce petit C'est son icône Intéressant J'ai cru que c'était Quelque chose Et vous le voyez Leur idée Leur but Est de sécuriser Évidemment Et protéger L'accès aux portes Afin que personne Y ait accès À part eux C'est pour ça Que ça pose de la forteresse Juste au niveau Des portes Et que ça bloque Totalement La zone C'est vraiment Très intéressant De voir comment ça va se passer Et comment ça va évoluer Le but pour eux Est de bloquer L'accès aux terres du roi Et ça redescend De ce côté-là Au curie C'est bien C'est bien maîtrisé En revanche C'est sorti Du côté du rouge Est-ce que ça vôle ? Ouais Regardez On a un petit retournement Le rouge là En San Pedro Est sorti Et en train de totalement Se débloquer Sur ce côté-là Est-ce qu'ils en ont profité Pour réussir Un petit job ? Non Ils ne peuvent pas Ça ne se touche pas Vraiment Très intéressant Les moves Sur ce côté-là Est-ce que Les 1V Vont gagner Ce KVK Ou pas Rien n'est plus sûr Je regarde un peu Toutes les zones On regarde là Alors là Les mecs Les violets Ils ont fait un truc de ouf Regardez Comme ils sont en train De perdre Sur l'autre côté Ce qu'ils ont fait Ici C'est qu'ils ont Fermé la porte Avec des forteresses Des deux côtés Les mecs Ils ont mis Des forteresses Pour ralentir De ce côté-là Et des forteresses De l'autre côté Ils ont fait pareil Ici J'imagine Ils ont des forteresses Des deux côtés Également Les mecs Vont vraiment Se bunkeriser Et s'enfermer Totalement Dans leur côté Mais malheureusement Ça ne va pas tenir Et les alliés Des One V Vont réussir à venir Parce que L'or est allié Au rouge Si je ne dis pas De bêtises Il est sorti Le royaume en Wedgie Il a totalement Éclaté Sur ce côté-là Totalement sorti Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que Ça c'est le violet Mais c'est quel violet Non Ça c'est bien L'or Allié aussi Il a réussi A totalement sortir Et vous le voyez Ici Ça ne brûle pas Du tout Ils sont totalement bloqués Ce qui veut dire Qu'à terme On va avoir un combat De deux zones Versus deux zones Ou trois zones Versus une zone Ça va être intéressant De voir encore une fois Comment ça se passe Au niveau des terres du roi Et surtout Surtout Qui va avoir La grande zigorate Est-ce que Ça va être Les One V En 10-34 Qui font un effort de ouf Est-ce que Ça va être L'or allié En Wedgie Là ça va être intéressant De voir Comment ça se sépare Comment ça se partage Les récompenses En tout cas Il y a De la grosse Fight Vraiment Que sur le territoire Beta Faux Je vous l'ai dit Il fallait s'enfermer Dedans De mon point de vue C'était le plus intéressant On finit Les amis Avec les KVK Annoncés J'en ai eu De la peine Pour eux Regardez Et le 21-10 Nos anciens Face Face au 1960 Qui se trouve De nouveau En haut A droite Face A eux Ils vont avoir La même zone de contact Dès le départ Le 1534 Le 1534 Le 1534 Lui Impérium Aussi En bas A droite Et le moins puissant Le 21-91 Qui lui Va se trouver En bas A gauche Alors là Je ne sais pas Comment ça va se passer De mon point de vue Le 1534 Est moins puissant Que nous l'étions Avant le dernier KVK Le 21-91 Est moins puissant Que le 18-75 C'était ça Notre allié Non c'était pas le 18-75 Je ne me rappelle plus De son numéro Le 14-75 Peut-être En tout cas Le 1960 Retombe sur le 21-10 Et si le 21-10 Venait une nouvelle fois A reperdre Il faut savoir Qu'ils ont eu Des gros clashs En interne De ce que j'en sais Ca a été très compliqué Ils se sont relevé Mais là Une nouvelle fois Face au 1960 Je ne sais pas S'ils se sont inscrits En se disant On va farmer Ca va être un KVK A la cool Mais là Le 960 Me paraît En tout cas Avoir un KVK Qui va être Plutôt easy Pour eux Sachant que c'est des mecs A la CB infini Et des méga wall Comme vous l'avez vu Des méga baleines Ca va vraiment faire mal Et je suis bien content Que nous ne soyons pas réinscrits Ca a été tombé Une nouvelle fois Contre eux Ca aurait été vraiment Très très difficile Pour tout le monde Bonne chance Au 21-10 Ce KVK On va le suivre Mais ça va être Très très compliqué Pour eux Voilà Ecoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un col Au 5 pouces bleus Vous le savez Les amis Ca aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ca fait vraiment Très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Une excellente semaine A tous les amis Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz